Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2023. Alors, j'ai eu pas mal de questions par rapport au programme pour l'année 2024. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que tu penses que tu auras une organisation différente et tout et tout et tout ? Franchement, pas du tout. Tout va rester plus ou moins comme c'est là. En 2024, à moins que j'accouche ce soir. Mais sinon, normalement, en 2024, on sera un peu plus nombreux. Il y aura un petit bébé en plus, une petite princesse qui va nous rejoindre. Donc, du coup, les vidéos seront présentes. Donc, ce sera forcément un petit peu différent aussi. Donc, il y aura des vlogs en rapport aussi avec ça. Forcément, ce sera notre nouvelle vie avec un petit nourrisson à la maison. Donc, il y aura des vidéos qui seront aussi axées sur ça. Forcément, forcément. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de nous avoir suivis en 2023, d'avoir été de plus en plus nombreux, comme je vous disais l'autre fois. Voilà, d'être hyper bienveillant dans les commentaires. Franchement, cette année, j'ai pas... J'ai pas eu beaucoup de messages méchants, voilà, entre guillemets. Cette année, j'ai pas... Quand il y en a, de toute façon, vous savez, ce que je fais, moi, maintenant, c'est hyper simple. Je blogue, je supprime, je lis à peine le commentaire. Et bam, ça part. Voilà, parce que j'estime qu'il y a des limites, voilà. Et que dans la mesure où moi, je vais pas être irrespectueuse avec ma communauté. Je vois pas pourquoi je devrais accepter en retour des choses un peu, voilà, déplacées. Donc, voilà. Après, c'est... Chacun ses limites, chacun, voilà. Mais, dans l'ensemble, franchement, en 2023, ça a été une superbe année. J'ai adoré partager avec vous tout plein de choses. Que ce soit la motivation, que ce soit de l'organisation, enfin, bref, tout ça, tout ce que vous savez. Sur les deux chaînes, j'ai aimé les deux chaînes. Et cette année encore, ça me conforte dans l'idée de continuer avec vraiment mes deux chaînes. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèreraient qu'il y ait qu'une seule chaîne, que tout soit regroupé. Mais, voilà, j'avais déjà fait l'essai. Et c'est pas... C'est pas terrible, parce que quand je fais beaucoup de vidéos ménage, quand je vais faire beaucoup de vidéos comme ça, ben, il y a pas mal de personnes qui vont se plaindre et qui vont trouver que c'est trop... Enfin, que ça n'a pas forcément sa place là, sur une chaîne familiale. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vraiment dissocier les deux. Mais ça, vous le savez. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo avec de la décoration, un petit peu dedans. Certains produits, je vous ai d'ailleurs déjà montrés. Mais où je ne vous avais pas donné les liens, où je ne vous avais pas donné de code promo, rien du tout. Donc là, vous aurez les liens et aussi un code promo. Et aussi en mode cocooning, puisque j'ai commandé pas mal de pyjamas pour la maternité et aussi pour être bien à la maison, pour le retour de la maternité. Voilà, parce que je pense que je vais passer pas mal de temps en tenue des contractes. Voilà, quand on accouche, ben, après, on a besoin d'être à l'aise, pas mettre de gros jeans, de vêtements qui serrent. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite sélection de pyjamas avec vraiment des petits, petits prix. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Et de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de chaque article. Et je vous mettrai aussi un code promo. Donc, j'ai tout pris sur SHEIN. Donc, je vous montre. Celui-ci, je l'ai déjà porté. Il est hyper confortable. Même là, avec mon gros ventre de femme enceinte. Il est vraiment bien extensible. C'est un taille S, mais franchement, nickel. J'aime beaucoup la forme. Enfin, le petit personnage dessus, c'est très rigolo. Et donc, le bas, il est trop rigolo. Ça avait des petits lapins partout dessus. Comme ça, j'aime bien. Moi, ce genre de pantalon, je sais pas vous, pour être des contractes à la maison, ce que vous mettez. Mais moi, j'aime trop ce genre de choses. J'aime pas être en nuisette, parce que j'ai vite froid, ou voilà. Donc, c'est vraiment le style de vêtements que j'aime bien porter. Et ça, je sais que pour le retour à la maison après, ça va être vraiment parfait. Au niveau des tarifs, c'est autour de 10 euros, le pyjama. Je trouve que c'est pas cher du tout. Et pour les avoir testés depuis très longtemps, les pyjamas Chine, franchement, ils sont de très très bonne qualité. Et celui-ci, il était vendu avec un petit trou pour mettre sur les yeux, un petit cache-yeux pour éviter d'avoir de la lumière. Je le retrouve pas, mais c'est rigolo. C'est très complet. Donc, le petit haut, il est comme ça. Ensuite, pour rester dans les pyjamas, j'ai pris celui-ci en gris. Pareil. Même principe, pyjama décontract, voilà. Tout simple, mais qu'est-ce qu'on est bien là-dedans, franchement. Enfin, voilà. Moi, je peux rester la journée comme ça avec celui-ci de pyjama. Enfin, vraiment, quand je veux être en mode décontract, c'est tellement confortable que, voilà, le bas, il est comme ceci. Il est vraiment très bien. Celui-là, je pense que je vais le prendre avec moi, la maternité. Parce que, voilà, je l'ai pris assez... Je sais plus quelle taille j'ai pris. S ? Non, M, je l'ai pris large. Je l'ai pris hyper large. Et du coup, ça va être bien, ça, ça va être parfait. Voilà, ça va être vraiment parfait. J'ai pris aussi cette robe de chambre qui est vraiment très, très belle. Elle est d'une douceur incroyable. Franchement, elle est d'une douceur incroyable. Il y a une petite écriture juste là. Je ne sais même pas ce qu'il y a écrit. Ah oui, vivre dans le moment. Vivre dans le moment. Voilà, mais elle est vraiment très, très chaude. Donc, je pense que je vais la prendre aussi avec moi, la maternité. Puisque j'ai quelques abonnés qui m'ont dit, tu vas voir, tu risques d'avoir un peu froid et tout. On ne sait jamais. Prends des petites choses chaudes comme ça. Donc, du coup, pour Inès, j'ai rajouté des petits pulls, des petites choses comme ça, un peu chaudes. Voilà, au cas où. Et moi, c'est pareil. Je me prends des petites choses comme ça en plus au cas où. Parce que franchement, avoir froid à la maternité, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, franchement, ce n'était pas cher du tout. Franchement, ça, ça ne coûtait rien du tout. Quand on voit les prix dans les magasins, on se dit, waouh, il y a une sacrée différence. Donc, j'ai pris ça. Et avec, il y avait une petite ceinture. Voilà, pour serrer. Moi, je ne l'ai pas encore mise parce que franchement, avec mon ventre, pas la peine. Pas besoin de ceinture. J'ai pris un autre pyjama. C'était vendu avec un petit comme ça. Voilà, pour dormir, pour être tranquille. Pareil, je ne sais plus. Je crois qu'à la maternité, si, on peut baisser des volets. Oui, on peut baisser des volets. Mais bon, au cas où, en journée, pour faire une petite sieste, pourquoi pas. Donc, le troisième pyjama, il est comme ça. Avec des petits carreaux. Franchement, je n'ai pris que des motifs assez basiques. Mais voilà, pas besoin non plus d'en perdre des tonnes. Ça, c'est très bien. Ça sera pour le retour à la maison. Ou alors, peut-être que je vais prendre avec moi. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Après, je ne vais pas rester 15 ans non plus. Et je n'espère pas. D'ailleurs, j'espère que ça va être vraiment très rapide. Je ne me souviens plus si j'étais restée 2 ou 3 jours. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Il me semble que maintenant, c'est 3 jours. Ou qu'avant, c'était déjà 3 jours. Je ne sais plus. Mais j'espère que je vais rester 2 jours. Enfin, 2 nuits. On verra. Après, ça, on ne choisit pas. Ça dépend du bébé, du poids qu'il prend et tout. Mais j'espère que je ne vais pas rester très longtemps. Mais au cas où, je pense que... Parce que si je l'ai sali, vous savez, avec le sang et tout et tout, au moins, j'aurai toujours un pyjama propre avec moi. C'est pour ça que j'en prends en quantité. Pas parce que j'ai envie d'y rester longtemps. Au contraire, j'ai envie de faire un passage éclair. J'accouche et je rentre. Le haut, il est comme ça. Voilà, avec une petite tasse de café et puis le cupcake. Voilà, noir. Ensuite, j'ai pris... Je vous montre. Ah oui, ça, c'était le petit truc pour les yeux. Pour l'autre pyjama. Le premier que je vous ai montré. Vous voyez, c'est vendu avec des petites choses comme ça. C'est sympa, je trouve. C'est vraiment le kit complet, quoi. Pour Anthony, j'ai pris un pyjama aussi. Lui aussi, il aura besoin de ses petits pyjamas pour la maternité. Parce qu'il va dormir avec moi. Enfin, voilà, comme on a fait à chaque fois. Et du coup, voilà. Comme ça, il aura ses petits pyjamas de maternité. Qu'il mettra aussi après. Donc là, j'ai pris un assez basique. Comme ça. Donc, il est noir avec le haut. Comme ça. C'est écrit quoi ? Ne quitte pas ta journée de rêve. Voilà. Franchement, il est très, très bien. Après, il y avait moins de choix. Comment dire ? C'était moins... Il y avait moins de motifs, j'ai trouvé, pour les hommes. C'était plus soft. Voilà. Après, aussi, parce que les hommes, peut-être, préfèrent les choses un peu plus simples, on va dire. J'en ai pris un deuxième. Donc, marron, comme ça. Pour qu'il soit bien. Voilà. Des contrats. Que ce soit à la maison ou pendant le séjour. Et le haut de celui-là, c'est pareil. C'est quelque chose d'assez simple. Vous allez voir. Comme ceci. Voilà. Vraiment très, très simple. Il les a essayés. Ça lui va bien. Il y en a un qui est un peu plus serré que l'autre. Je ne les ai plus. Je crois qu'il y en a un. J'ai pris XL et l'autre XXL. Voilà. C'est peut-être pour ça. Celui-là, je crois qu'il est un peu plus serré. Voilà. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et je vous dis, je vous mets un code promo. Comme ça, vous pourrez avoir les produits à un prix plus intéressant. Je vous montre la robe que j'aurais dû normalement porter ce soir. J'aurais dû normalement mettre cette robe-là. Oui, je sais. Elle n'est pas discrète. Je ne sais pas si je suis bien cadrée. J'aurais dû mettre ça ce soir. Et au final, il y a comme un problème au niveau du ventre. Pourtant, j'ai pris du M. Je ne me voyais pas mettre du L parce que ça aurait été trop grand, si vous voulez, au niveau d'ici. Parce qu'ici, ça n'a pas spécialement grossi au niveau des jambes non plus. Mais c'est au niveau du ventre. Enfin, ça aurait fait bizarre en taille L. Mais là, le problème, c'est que ça rentre nickel au niveau d'ici. Mais je ne peux pas la fermer. Parce qu'au niveau du ventre, ça bloque. Donc, ce n'est pas grave. Je la mettrai l'année prochaine. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, mince, c'est dommage. Parce que vous voyez, elle est vraiment très belle. Elle fait un beau décolleté, mais sans trop non plus. Et non, elle est trop mignonne, celle-là. Franchement, j'adore. Et elle n'était pas chère. Franchement, elle n'était vraiment pas chère du tout. Elle est assez longue quand même. Donc, avec une petite paire de chaussures sympa. Je suis trop déçue. Je ne vais pas pouvoir la mettre. Mais elle est vraiment belle. Magnifique. Alors, ensuite, je voulais vous montrer au niveau de déco ce que j'ai pris. Mais je vous ai déjà montré pour le reveal de la chambre de Victor. Donc, il y a la housse de couette. Ça, je ne vous reviens pas dessus. En fait, c'est une housse de couette qui est plutôt pas mal. Avec des petits carrés, des carreaux dessus en matière assez fine. Un peu comme celle-ci, d'ailleurs. Voilà. Sauf que celle-ci, je ne la trouvais pas en taille une personne. Donc, du coup, j'ai été voir sur Shein. Et voilà, il n'y a que la bague. Je l'ai trouvée. Et sinon, vous avez plein d'autres modèles. Vous avez plein d'autres modèles. Et ce n'était pas cher. J'ai trouvé cette housse de coussin. Voilà, avec les petits points comme ça pour mettre sur son lit. Elle est vraiment hyper belle, hyper douce en velours. Et vous avez plein de couleurs. Du rose, du bleu, du vert, du jaune. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les couleurs qui pètent et tout. Enfin, franchement, il y a vraiment du choix. C'est une 60 par 60. Mais après, vous choisissez ce que vous voulez au niveau de la couleur. Et au niveau de la... Comment dire ? Au niveau de la taille. Et c'est pas mal. Victor, il aime bien ce coussin-là. Et je lui ai aussi pris celui-ci. Je vous montre. Voilà, le gris comme ça géométrique. Qui était, je crois, dans les 2-3 euros. On n'y pense pas assez, franchement, aux housses de coussin sur le site de Chine. Mais elles sont de bonne qualité. Et vous avez vraiment plein de modèles différents. Là, je vais en reprendre plein pour le salon. Pour mettre sur le salon. Parce que j'ai... Ça manque de contraste. Voilà, c'est tout blanc. Donc, j'aimerais bien mettre plein de coussins gris. Donc là, je vais aller chercher ça juste après. Justement, je vais utiliser mon code. Donc, voilà. Mais ils ont vraiment du choix. Moi, j'ai pris ça pour que ça fasse vraiment chambre enfant. Enfin, enfant, voilà. Ce style-là, blanc et gris. Mais vous avez plein, plein de choix différents. Donc, là, je vais vous montrer. En fait, hier, j'ai reçu la poussette. Je vous l'ai dit dans la vidéo où on installait le lit et tout ça. Et la poussette est arrivée. C'était vraiment la dernière chose qui me stressait par rapport à l'arrivée d'Inès. Parce que je me disais, sans poussette, je suis foutue. Clairement, sans le... Parce qu'avec la poussette, j'ai pris le cosy. Enfin, vraiment tout l'ensemble pour pouvoir la transporter d'un endroit à un autre. On va dire, voilà, à l'extérieur. Donc, là, au moins, c'est bon. La poussette est là. Poussette qui fait l'endo et cosy. Je suis super contente. Elle est vraiment... Et elle n'était pas chère. Donc, si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Parce que il y a vraiment tout dedans. Elle a l'air de bonne qualité. Parce que les poussettes, au début, le problème, c'est que vous avez l'impression que c'est de bonne qualité. Et quand vous arrivez sur des terrains un peu... Voilà, un peu boueux, ça ne roule plus. Et c'est la cata. Donc, là, moi, au niveau des poussettes, j'avais testé la marque Verbodé pour les enfants. Et... Alors, pour Arthur, non. Pour Arthur, au tout début, j'avais pris et je l'avais acheté en vente-surface. Franchement, je ne m'étais pas embêtée. Et c'était la catastrophe. N'empêche qu'elle avait quand même servi deux fois. Elle avait servi pour Arthur et Victor. Mais pour William, comme ils étaient... Enfin, ils sont toujours rapprochés, d'ailleurs. Comme ils étaient vraiment rapprochés. On a acheté une poussette double sur le site de Verbodé. Et le problème, c'est qu'elle était immaniable. On l'avait payée super cher. Franchement, dans les... Je ne sais plus trop. Enfin, super cher. Je trouve que ça reste quand même cher. Non, je crois que c'était dans les 350, 400 euros. Ça reste relativement cher quand même pour une poussette. Bon, après, c'est une poussette double. Donc, forcément, c'est un peu plus cher. Mais elle n'était pas du tout maniable. Quand on allait vers des sorties avec eux, c'était la catastrophe. Franchement, je n'ai pas du tout aimé cette poussette-là. Peut-être que maintenant, ils se sont améliorés. Mais en tout cas, je n'ai pas... Voilà. Du coup, j'ai dit non. Je ne vais pas aller regarder sur leur site pour les poussettes. Et au final, j'ai pris sur Amazon. J'ai fait en fonction des avis des gens, en fait. De ce qu'ils notaient, de ce qu'ils disaient. Et aussi en fonction du délai de livraison. Et celle-ci, elle était en livraison assez rapide. Et c'est la marque Kinder Craft. Donc, je ne connais pas spécialement. Il me semble que c'est une marque allemande. Et je me dis que les marques allemandes, c'est vrai que c'est assez costaud quand même. Donc, à voir. Je vais aller vous la montrer. Juste là, Anthony fait du remue-ménage en bas. Il est toujours dans ses travaux. Toujours en train de faire des petites choses dans le garage et tout. C'est la bête. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, je vous montre la poussette. Donc, on a choisi avec Anthony en gris. Parce qu'on s'est dit que ce ne serait pas trop salissant. Tout simplement. Je n'ai pas trop... Et aussi parce qu'on aime bien le gris. Celle-ci, elle est pas mal. Parce qu'elle a une petite... Enfin, elle est vendue avec pas mal d'accessoires. Donc, vous avez une petite trousse comme ça devant. Pour mettre tout ce qui va être les lingettes. Enfin, voilà. Les petites choses pour les bébés. En dessous, on a mis la moustiquaire. Parce qu'il y a une moustiquaire qui est vendue avec. Je trouve ça vraiment top. Par exemple, pour les vacances. Quand on était parti en Corse, les enfants, ils s'étaient fait piquer à fond. Alors là, au moins, il y a la petite moustiquaire. L'habillage pluie aussi qui est juste là. Là, vous avez le mode Lando. Moi, j'ai mis ça comme ça. Parce que je pense que c'est ce qu'on va utiliser le plus au début. Donc là, c'est vendu avec le cosy qui est juste là pour mettre dans la voiture. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah, c'est tout. Sinon, vous avez le mode poussette, poussette. Et ça, c'est... Il faut juste relever. Enfin, Anthony m'a expliqué. Il a regardé. Il a monté ça franchement en 5 minutes. Et au niveau des roues, elles sont super grosses. Donc, a priori, c'est du tout terrain. Vous pouvez aller partout. Elles se manient plutôt bien. Donc, c'est pas un partenariat. Donc, du coup, je peux pas vous donner de code promo ou voilà, ce genre de choses. Là, j'ai pas du tout. Je l'ai prise sur Amazon. Ce que je peux faire, c'est vous donner le lien si ça vous intéresse. Elle était pas très chère. Et voilà pour cette dernière vidéo de l'année. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop. Peut-être sur l'autre chaîne avec de la motivation. Parce que quand on est dans les travaux, on laisse un peu tomber le ménage. Et franchement, catastrophe. Ouais, catastrophe. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent réveillon. J'espère que ça se passera bien. Encore une fois, une pensée pour les gens qui vont le passer seul. Vraiment une grosse pensée pour vous. Une pensée pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde d'une manière générale. Si votre année 2023, elle s'est pas très bien passée, J'espère pour vous que 2024, ce sera le top. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà, je... Tous les vœux. C'est un peu bateau quand même, les vœux. C'est toujours les mêmes choses qu'on souhaite. Je vous souhaite l'amour. Je vous souhaite l'argent. La réussite. Je vous souhaite surtout, surtout, surtout la santé. Parce qu'on peut tout avoir. Si on n'a pas la santé, au final, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on devient ? Donc vraiment, je vous souhaite la santé. C'est très important. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent réveillon. Un bon passage en 2024. Enfin, un passage en douceur en 2024. Et donc, je vous laisse. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada